bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ça donc la lampe assiette nettoyer et fonctionnelle ça je sais pas ça faut vérifier donc c'est la fameuse lampe que j'ai récupéré dans un lieu abandonné donc avec cette lampe là une ampoule vintage au sram des années 60 voilà que j'arrive pas mettre dedans parce que la douille elle tient mal enfin voilà donc c'est vraiment hyper stylé comme lampe donc j'ai déjà ce type de lampe donc c'est ma cinquième lampe de ce style sauf que celle ci elle a une petite particularité elle est plus pentue que sur les modèles que j'ai déjà elle est beaucoup plus pentue comme ça ça prend donc je vais vous montrer les modèles de lampes que j'ai déjà comme ça donc je reviens voilà donc je vais vous montrer ça donc ici on a la première avec un même système de fixation voilà donc maintenant je vais vous montrer la deuxième donc là on a la deuxième et comme vous pouvez le voir elle est moins pentue et j'ai que des modèles comme ça alors que l'autre elle est beaucoup plus pentue que celle là si je maintenant je me mets sur le côté voilà et je vais et je mets l'autre à côté voilà donc celle ci entre celle ci et celle ci on peut voir que c'est pas pareil et j'ai que des modèles comme ça ça c'est ma première lampe avec ce style donc avec ouais le style plus pentue parce que j'ai que ça bon celle ci elle tient un peu la gueule ensuite on a celle là qui est en meilleur état et ensuite celle ci qui est en excellent état donc je n'arrive pas à aller plus haut voilà le plafond il est plutôt haut ici voilà donc les deux là elles sont l'une à côté l'autre et celle qui est en meilleur état c'est celle que je vous ai montré en tout premier maintenant on va passer à la suite de la vidéo ok pour vous raconter la petite histoire de cette lampe donc je les récupère dans un lieu abandonné et quand je suis allé j'ai juste piqué l'ampoule voilà et j'ai vu ce qu'il fallait pour démonter la lampe et le lendemain j'ai ramené ce qu'il fallait et je l'ai démonté donc cette lampe elle était montée d'une façon spéciale elle était montée comme ça voilà donc le l'ampoule retenait le réflecteur voilà nous deux en bas ça donne et ça donc c'était plutôt stylé comme ça c'est plutôt stylé mais bon comme ça c'est beaucoup mieux ça c'est l'ampoule qu'il y avait dedans quand je l'ai vu voilà donc c'est plutôt stylé maintenant je vais mettre une fiche sur cette lampe donc la fiche elle est là voilà du coup je peux de nouveau dévisser hop l'ampoule tac tac donc là on a le merdier tac je sais pas comment c'est assez merdique donc la douille ne se démonte pas il faut faire les connectiques sur les côtés genre là sur le côté je sais pas si ça se voit il n'y a pas beaucoup de lumière mon ampoule là c'est un peu de la merde donc là on peut voir les vis et là de chaque côté il ya un trou pour les vis et les fils faut les coulisses et dedans ça c'est vraiment très très mal conçu je sais pas si c'est la douille d'origine ça a été bidouillé mais après c'est peut-être d'origine je sais pas bon ça m'étonnerait c'est quand même pas mal bidouillé parce que là ça a été percée là ça a été agrandi enfin c'est pas le même système de fixation que sur l'autre c'est assez bizarre enfin bon je vais mettre une fiche dessus je reviens c'est vraiment une merde pas possible à brancher cette lampe enfin bref donc c'est fait donc à cette lampe je vais l'accrocher avec les autres et je vais mettre une ampoule grillée dedans hop comme ça pour exposer c'est pas mal donc je l'ai jamais allumé peut-être tester s'il ya un défaut d'isolement donc je reviens parce que cette douille là il est assez je me méfie ok c'est bon j'ai ce qu'il faut donc je prends mon on va le mettre j'espère qu'il n'y a pas de défauts hop donc je me mets sur un pin de la fiche je touche un peu partout la douille la carcasse non ce pole c'est bon ce pole c'est bon après faut pas toujours se fier à ça parce que là j'envoie 6 volts à peu près 6 9 volts je sais pas combien et là il y aura du 220 volts donc je vais envoyer déjà elle s'allume et a pas de défauts voilà donc je l'allume avec son ampoule d'origine je crois ouais oscom 100 watts ouais voilà il n'y a pas de défauts donc c'est vraiment hyper stylé comme comme ampoule et comme lampe voilà c'est grave stylé donc là je lui ai redonné vie ça fait plaisir plutôt plaisir de voir cette lampe s'allumer voilà voilà donc là j'ai fait des wago parce que c'était vraiment de la merde parce que j'avais branché la douille je me suis rendu compte que fallait passer cette partie et cette partie ce qui est logique mais j'ai pas pensé du coup j'ai dit merde j'ai coupé voilà bon je vais faire chier là tout refaire de toute façon ça je vais le virer et je vais mettre un fil et l'accrocher voilà donc c'est vraiment hyper stylé comme lampe hein c'est vraiment vraiment stylé ouais donc là l'ampoule vaut mieux pas la toucher donc je suis très très fan de ce type de lampe là peut-être mettre une ampoule claire si je l'enlève vite c'est bon hop je mets l'ampoule du hublot que je vous ai montré donc ce hublot là que je vous ai montré dans la précédente vidéo donc nettoyer et fonctionnel donc on a une betalight de 40 watts ouais donc là on a une ampoule claire bon je n'ai pas nettoyé toujours pas je tourne les deux vidéos le même soir vu l'état de mes mains voilà donc je trouve que ça fait mieux en dépolis c'est largement mieux donc on va remettre la hausse rome donc celle là je pense que je vais aussi vous la présenter dans un prochain unboxing voilà enfin bon c'était une petite vidéo pour vous montrer cette lampe donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires tcho 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 tcho